Allez, on prend un peu de l'avance, parce qu'une fois qu'on veut faire du pain, il va falloir le faire cuire. Alors, à moins d'avoir un four à pain, il va falloir le faire dans votre four ménager. Alors, on peut le faire cuire sur une plaque en tôle, comme ça. Au début, moi, je le faisais dans une tuile pour refaire une pierre réfractaire. Et puis, j'ai trouvé il y a quelques années quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, c'est un produit qui est fabriqué par Émile Henry, près de Rouen. Donc, c'est une fabrication française et qui va permettre de faire du pain avec une cloche qui va venir par-dessus. Et donc, cette cloche-là, elle va reproduire tous les côtés positifs d'un four à pain traditionnel. Au niveau de la cuisson, afin d'obtenir donc une croûte, parce qu'on ne fait pas du pain moulé là, on va faire du pain style de campagne. Donc, une cloche et puis une sol en céramique. Donc, ça, c'est pour faire des boules. Et puis, il y a une variante pour faire des baguettes, toujours chez Émile Henry. Donc, c'est avec trois compartiments pour mettre les baguettes. Donc, là, c'est pas une cloche, mais c'est un couvercle qui va venir se mettre par-dessus pour faire les baguettes. Voilà, ça donne des résultats tout à fait très, très satisfaisants. Avantages, c'est vraiment comme une cuisson dans un four traditionnel. C'est fabriqué en France, près de Rouen. Donc, inconvénient, c'est un peu cher. C'est aux alentours de 100 euros chacun. Mais ça vaut vraiment l'investissement si vous comptez faire du pain de façon régulière. Et ça existe en différents coloris. Je n'ai, bien sûr, aucune action chez Émile Henry. Que ça soit clair entre nous.